Soyez les bienvenus sur alouette.fr, nous continuons l'interview 5 minutes avec Chayme, votre invité. On a passé quoi ? Deux heures exceptionnelles ? Déjà ? Deux heures ? Radieuses, lumineuses, toujours sympas, disponibles, attachantes, vraiment. Pour nous parler de ce cinquième album sorti lundi. Voilà, c'était lundi dernier, nous sommes aujourd'hui le 27 novembre, faites le calcul. Il s'appelle Solitaire et nous vous le conseillons vraiment pour découvrir une Chayme différente et on retrouve aussi Tamara dans l'album. Vraiment, nous vous invitons à le découvrir très fort. La tournée, 2015, année marathon pour 2015, début le 27 mars à Clermont-Ferrand. Ensuite, il y aura Dijon, il y aura Lyon et puis un petit peu partout en France. Il y aura Nantes, Angers, Limoges, Brest, Le Mans, Rennes, je regarde mes notes. Également, Bercy, quatre dates en novembre. Préparation, dès maintenant, tu commences à te mettre en condition pour cet album, pour cette tournée. Et également là, en plein cœur de la promo. C'est tout ça en même temps. Tout ça en même temps et justement, on a les premiers castings pour les musiciens demain. Et ça, ouais, c'est excitant parce que ça devient concret du coup. On a des rendez-vous pour mes envies artistiques aussi. Donc ça se dessine, c'est un peu précoce pour que ce soit déjà assez précis. Mais ça arrive finalement assez vite quoi. Dans quelques mois, je serai sur scène, je retrouverai mon public. C'est ce qui m'a le plus motivée en recommençant l'album. C'était avoir des nouveaux titres pour retourner sur scène. Sur la prestation scénique, sur le décor, sur la lumière, sur le choix justement des musiciens, tu participes à toutes ces phases ? Ah oui, oui, oui. J'ai envie d'avoir un regard et donc un contrôle surtout. Ce qui n'est pas facile en même temps ? Ce qui n'est pas facile, mais c'est une envie. Donc à partir de ce moment-là, j'ai plus de confort après quand je sais que j'ai choisi le global. Et puis c'est vrai que j'ai une idée très précise de ce que je veux. Donc du coup, mes choix sont plus rapides. Et tu l'as déjà, l'idée-là, tu l'as déjà, le concept de cette tournée ? Ça se dessine, ça reste abstrait, mais c'est des envies générales pour le moment. Mais je n'ai pas envie de tout dévoiler là maintenant. Mais c'est vrai que peut-être la grosse différence que j'aurais sur la précédente tournée, qui était ma première tournée, donc je découvrais tout. Ce que c'était que d'être sur scène, ce que c'était que de m'exprimer sur scène aussi à un public. Mais j'ai envie sur cette tournée peut-être d'en faire un peu moins pour avoir plus et que ce soit un peu plus mature. Peut-être dans la veine de l'album aussi. Voilà. C'est exactement ce qui se passe dans l'album. On retrouve un son pop, pop rock avec, on en parlait tout à l'heure en direct sur Alouette, un son plus organique, plus simple, moins de production pour laisser place à l'artiste. Et bien voilà, ce sera complètement l'idée de la tournée. C'est d'avoir moins de décors, moins d'interventions, quelque chose de plus épuré. Et oui, de plus organique et une façon aussi de pouvoir mettre les titres en valeur d'une autre façon. L'album, on le rappelle, donc c'est le cinquième solitaire. On va vous le rapprocher ici, si vous ne l'avez pas encore. Vraiment, vous allez passer de beaux moments. Vous allez découvrir Chaim, l'artiste et puis la femme aussi dans cet album. Le mot qui m'inspire et qui inspire évidemment toutes les personnes qui t'interview, c'est le mot liberté. Oui. La totale liberté. Et tu te bats pour la garder, cette liberté ? Assez, c'est une indépendance, une autonomie, une liberté qui... Et puis encore une fois, c'est paradoxal parce qu'on se rend compte qu'on en devient dépendant de cette liberté. Donc il n'y a jamais une réelle liberté. Ça a beaucoup de conséquences, ça engendre beaucoup de choses. Et puis finalement, je sens que je suis juste liée à elle. Elle, cette liberté ? Alors, il y a une petite bête qui est ici. C'est une guêpe, c'est ça ? Exactement, c'est la guêpe maçonne. C'est un tatouage que j'ai sur le bras droit que j'ai fait après être tombée amoureuse de la boxe. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, on va zoomer peut-être pour voir. Donc cette guêpe, elle t'inspire quoi ? Alors, c'est une guêpe maçonne. C'est une guêpe qui a la particularité pour la plupart d'être seule. Et voilà, il y a un lien à tout. Et c'est vrai que j'ai fait ce tatouage il y a déjà quelques mois. L'album est arrivé, il s'est appelé solitaire. J'avais envie d'un graphisme, encore une fois, assez simple sur le dos de cet album. Et la guêpe est tombée logiquement. Mais un artiste solitaire, un artiste sans public, sans équipe, c'est compliqué ? Un artiste solitaire et quelqu'un, tout simplement, un être solitaire n'est pas forcément un être qui n'est pas entouré. Je suis super entourée, je suis très sollicitée, j'ai plein d'amis, j'ai une famille, je suis très proche de ma famille. Mais mon âme est solitaire, j'aime être seule, j'aime me retrouver seule dans mes quatre murs. J'en ai besoin, c'est nécessaire pour que je me sente bien et épanouie. Et c'est vrai que j'ai du mal à rester entourée, même avec mes amis et ma famille. J'ai besoin de ces moments de solitude. L'un des plus difficiles morceaux à composer et à écrire, avec Cyril, celui qui écrit, Camaro pour le citer artistiquement. Le titre le plus compliqué ? Je crois que celui qui a été le plus difficile pour moi d'interpréter, ça a été inverser les rôles. Parce que dans tous les titres, j'aborde des facettes de ma personnalité, mais c'est assez déguisé, c'est assez masqué. Cyril a respecté comme à chaque fois, comme à son habitude, ma pudeur. Mais c'est vrai que dans inverser les rôles, les choses sont un peu plus claires et un peu plus précises. Et de s'adresser à moi-même et d'être tantôt Shy, mais dans l'autre couplet, Tamara, c'était assez compliqué. Et ça va toutes les deux ? Vous arrivez à cohabiter ? Apparemment, ça se passe bien mal. C'est qu'il n'y en a pas que deux. J'en aborde que deux dans cet album-là, mais il y en a plusieurs. Mais ça va pour le moment, je suis contente. Et liberté des choix, et ça sera la dernière question vraiment, la liberté encore une fois sur tes choix artistiques, sur tes choix de vie aussi, de poster sur Instagram une petite photo sympa avec une de tes copines danseuses. Tout ça, c'est évidemment, pas calculé, je ne veux pas utiliser ce mot-là, mais prévu et assumé. Complètement. C'est surtout anticiper, réfléchir et assumer totalement. C'est vrai que je pourrais, c'est ce que je dis à chaque fois, je pourrais écrire les commentaires quand je poste ce genre de photos. Ce serait trop facile de penser que je le fais sans en connaître les conséquences et en étant complètement inconsciente. Mais c'est bien que les gens se méprennent sur ça. Encore une fois, ça m'amuse et j'en ai le contrôle. Et à partir du moment où je sais ce que je fais, je continuerai à pousser les limites à chaque fois un peu plus loin. C'est exactement sur quoi je voulais terminer. Ce sont les limites, justement. Tu sais exactement où tu veux arriver. Sans trop en faire, sans trop provoquer, mais rester toi-même et vivre avec les 3-4 personnes qui sont dedans. Exactement. C'est exactement ça. Et puis surtout, j'improvise et je m'amuse. Et tant que ça me plaît, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Eh bien, nous, on s'est beaucoup amusés vraiment pendant deux heures. C'était le petit bonus sur alouette.fr pour remercier également tous les commentaires que nous avons eus avec le hashtag Alouette Radio. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Twitter, sur Facebook. Et un grand merci à Chaïm. L'album s'appelle Solitaire. Elle a tourné début 2015, le 27 mars précisément. Et puis en tournée un petit peu partout dans les salles. Allez la voir, allez applaudir une artiste qu'on aime ici sur Alouette. Merci. Merci pour l'accueil. A bientôt. On vous retrouve très vite sur alouette.fr. Merci de votre fidélité. On vous retrouve très vite.